Oh mais vous êtes tellement kawaii, vous êtes tellement mignons, ce serait vraiment dommage de vous manger. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, j'ai envie d'une recette qui va annoncer le printemps parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'en ai vraiment marre de l'hiver. Alors j'ai pensé vous faire une recette de biscuits sablés en forme de melon d'eau. Mais vous me connaissez, on va pas faire des biscuits sablés monotones, on va faire des biscuits sablés vraiment super kawaii. Vous avez envie de faire ça avec moi? Vous êtes prêts? Eh bien allez, c'est parti! Pour la pâte à biscuits, on aura besoin de 300 g de farine, 150 g de beurre mou, 150 g de sucre, un oeuf, une cuillerée à café d'arôme de vanille, un quart de cuillerée à café de levure chimique et une pincée de sel. Première étape, combinez le beurre mou et le sucre dans votre mélangeur et fouettez la préparation pour qu'elle devienne bien crémeuse. Ajoutez l'arôme de vanille et l'oeuf et à côté de ça, mélangez la levure chimique et la pincée de sel dans la farine. Incorporez cette préparation petit à petit pour éviter de vous retrouver avec un nuage de farine dans la cuisine et mélangez jusqu'à ce que vous obteniez une pâte qui est bien ferme. Pour la décoration, on aura besoin de glaçage décoratif noir, blanc et rose, du colorant vert et rose et des mini pépites de chocolat noir. Première étape, je découpe un tiers de la pâte et je colore le deux tiers avec le colorant en gel rose et faites attention en faisant cette étape pour ne pas vous colorer les doigts. Quand vous êtes content avec la couleur, recommencez la même opération mais avec le tiers de pâte restante en la colorant en vert. Mon astuce pour cette recette, quand vous ajoutez le colorant vert, ne le mélangez pas trop dans la pâte, comme ça, ça va créer un effet marbré et ça va vraiment bien imiter l'extérieur du melon d'eau. Quand vous avez obtenu le bel effet marbré, on peut continuer avec la suite. Réalisez un cylindre d'environ 7 cm de diamètre avec la pâte qui est rose et emballez-la dans du film plastique pour mettre au frigo pendant environ 25 minutes. Pendant ce temps, placez votre pâte verte sur une feuille de papier cuisson et donnez-lui une forme rectangle que vous allez venir aplatir avec votre rouleau à pâtisserie. On veut obtenir une épaisseur d'environ 4 mm. Maintenant que la pâte rose est ferme, enroulez le cylindre avec la pâte marbrée en vert et coupez l'excédent avec un couteau. Roulez le cylindre sur votre plan de travail pour que les deux pâtes adhèrent bien ensemble, refermez les extrémités et remettez le tout au frais pour environ 30 minutes. Quand votre pâte à biscuits a bien refroidi, coupez l'extrémité et venez découper des tranches dans le cylindre. Je coupe à nouveau le cercle en deux pour donner la forme typique de notre pastèque. Répétez cette opération avec tout le reste de la pâte. Vous pouvez aussi découper plusieurs tranches dans votre cylindre, les aligner et avec un trait de couteau, tous les découper en même temps. Avec les mini pépites de chocolat noir, venez décorer les biscuits que vous aurez posés sur votre plaque de cuisson et essayez de les disposer pour que ce soit le plus naturel possible. Je fais seulement attention à garder le plus d'espace possible au centre du biscuit puisque après la cuisson, je vais venir les décorer avec le glaçage décoratif. Et ça part au four pour 10 minutes à 180 degrés Celsius. Quand les biscuits sont bien refroidis, je commence en dessinant deux cercles noirs avec le glaçage décoratif et pour que ce soit super kawaii, j'ajoute deux petits points blancs à l'intérieur des yeux. Je dessine aussi la bouche avec le glaçage décoratif rose et voilà le résultat. Et pourquoi pas rajouter une variante en ajoutant des petits cils autour des yeux pour que ce soit vraiment super kawaii. Et voilà la team kawaii pastèque toute réunie. Boom! Boom! Nos biscuits à blé en forme de melondo sont terminés. Ça y est, moi je suis vraiment prêt pour le printemps. Je pense que vous aussi. Si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de mettre une montagne de pouces bleus et pendant que vous faites la lecture du love mail, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez encore plus de recettes kawaii en mettant le hashtag kawaii. Moi les amis, je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très très bientôt et bon début de printemps! Ciao ciao!